Salut, c'est Eliott et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Type de format que tu me demandes beaucoup, donc vidéo en voiture, je te parle un petit peu plus ouvertement et de manière un petit peu moins scriptée. Donc ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est contraire à ce que 99% des personnes font, c'est-à-dire que tout le monde essaye de te prouver par A plus B que devenir un trader rentable, c'est super simple et que tout ce que tu as à faire, c'est d'acheter le recette miracle. Donc bref, je pense que tu sais que statistiquement parlant, devenir rentable en tant que trader sur le marché FX, c'est quelque chose de complètement possible, j'en suis d'ailleurs la preuve. Cependant, dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer finalement l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire que certes, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à gagner de l'argent en trading, mais il y a aussi énormément de personnes qui, comme tu sais, échouent. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement te présenter et t'expliquer pourquoi tu ne réussiras jamais à devenir un trader rentable. Alors la première raison pour laquelle tu ne réussiras jamais en trading, c'est qu'afin d'être un trader rentable dans la durée, il ne faut pas aimer l'argent. Alors ce que je veux dire par là, c'est évidemment pas l'opposé, il ne faut pas détester l'argent, mais il faut être complètement neutre à l'argent, c'est-à-dire ne pas avoir d'émotions positives ni d'émotions négatives, ne pas mettre l'argent sur un pied d'estal ni le sous-estimer. Mais le problème, c'est que la majorité des personnes qui commencent le trading, ce n'est pas par passion, ce n'est pas par intérêt à l'économie et au monde financier, c'est pour faire de l'argent. Mais comme je te disais, si tu n'es pas centré, si tu n'es pas neutre avec ta relation à l'argent, et l'argent c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, être un trader à temps plein va être extrêmement compliqué. Je te donne un exemple tout bête. Dès que j'ouvre une position, que j'exécute un trade sur le marché FX, à cause du spread, à cause des commissions, immédiatement quand j'exécute ma position, je suis tout de suite avec une perte de plusieurs centaines de dollars. Donc encore une fois, quelqu'un qui adore l'argent, tout de suite voir qu'après une exécution, il est tout de suite en négatif, c'est très difficile psychologiquement parlant et émotionnellement parlant. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle tu ne réussiras jamais en trading, c'est que contrairement à d'autres business, à d'autres métiers, ce n'est pas simplement une question de connaissance. Le trader le plus rentable n'est pas le trader qui a le plus de connaissances sur le plus de sujets. En fait, c'est une balance entre énormément de variables, entre la personne, ses capacités de connaissance, oui, mais aussi sa discipline, sa régularité, son talent personnel, sa psychologie, sa personnalité. En fait, il y a énormément de variables qui rentrent en jeu et je compare souvent le fait d'être un trader à temps plein, d'en faire son métier à un athlète de haut niveau. Si tu veux être un athlète de haut niveau et tu veux être footballeur pour le PSG par exemple, il n'y aura pas juste la connaissance du foot qui va te permettre d'en arriver là. Il y aura aussi ta personnalité, ta propre discipline, ta persévérance, ta petite touche personnelle qui va faire que tu vas réussir à atteindre ton objectif. Maintenant, la troisième raison à laquelle je pense pourquoi tu ne réussiras jamais en trading, c'est qu'aujourd'hui, Internet est rempli de guignols qui vont t'expliquer que le trading, c'est facile et que tu as juste à suivre des indicateurs et que si et que ça. Et en fait, du coup, les chances que tu commences le trading et que tu prennes la mauvaise voie, que tu partes sur le mauvais chemin pour aller droit dans le mur, finalement, c'est extrêmement probable. Et nous, en tant qu'humains, dès qu'on se concentre sur quelque chose, on cherche toujours la facilité. Et en trading, qu'est-ce que la facilité ? C'est les indicateurs miracles, c'est les robots de trading, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour je ne sais pas trop quoi, c'est essayer de flipper un compte à 500 dollars, à 2000 dollars. Ça, c'est la facilité en trading. Ben, tu es honnête avec toi-même, tu sais très bien que le trading est un métier de la finance, je le dis toujours, mais un trader n'est pas un entrepreneur. Donc, je pense que tu sais très bien à quoi il faudrait vraiment que tu t'attaques. Il faut que tu t'attaques à l'économie, à la géopolitique, à la finance, les marchés financiers dans leur globalité. Comment fonctionnent-ils ? Mais la réalité, c'est que 95% des débutants, ça, c'est quelque chose auquel ils ne veulent pas s'attaquer. Ils préfèrent s'attaquer à qu'est-ce que le MACD ? Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ? Qu'est-ce que le Bollinger Band ? Quelle est la manière la plus simple d'avoir une stratégie pour gagner tant d'euros par jour ? Leur attention, elle est sur ça. Et j'espère que tu peux voir et que tu l'as aussi expérimenté que de manière générale, dans la vie, les choses qu'on ne veut pas faire, qu'on retarde, et qui, on sait, vont nous demander peut-être un petit peu plus de travail personnel sont généralement les choses avec lesquelles on aura de vrais résultats. Une autre raison pour laquelle une majorité de personnes ne réussiront jamais en trading, c'est que je suis désolé de le dire, mais la majorité des personnes n'ont aucune discipline. Quelque chose aussi simple que mettre une alarme à 6h30 du matin ou 7h du matin, peu importe, et s'y tenir, rien que ça, alors pourtant, c'est pas bien compliqué, rien que ça, pour beaucoup, c'est extrêmement difficile et ils n'ont pas la discipline pour s'en tenir. Si c'est ton cas, comment tu penses avoir la discipline de pouvoir trader tous les jours sur les marchés financiers sans fuck up et rester régulier sur des années dans ta rentabilité ? Comment ? C'est quelque chose que je dis très souvent, mais pour moi, un trader rentable, quelqu'un qui a fait du trading son métier à temps plein et j'en connais beaucoup, ce ne sont pas des génies. Moi, personnellement, je ne suis pas un génie, mais pour moi, un trader rentable à long terme, ce n'est pas quelqu'un qui est un génie sur les marchés tous les jours, c'est quelqu'un qui n'est jamais un idiot. C'est plus ça. Parce qu'en fait, être rentable sur un an, c'est bien, mais si au bout d'un an, il y a un jour où tu ne te sens pas très bien, peut-être que tu t'es levé du mauvais pied, peut-être que tu t'es disputé avec ta copine et ça, tu le laisses affecter ton trading, tu le laisses affecter ton occupation et ta carrière et cette journée-là, tu fais n'importe quoi et tu tombes en 50% de drawdown, je suis désolé, tu as beau avoir été très bon et un génie sur papier pendant un an, il suffit que tu sois un idiot pour un jour et c'est fini. Donc pour moi, un bon trader, ce n'est pas un génie tous les jours, tu es un idiot jamais. Maintenant, autre raison pour laquelle la majorité des personnes ne réussiront jamais en trading, c'est que la plupart des personnes, on a cette théorie mentale où on a l'impression d'être le personnage principal de notre film. Je pense que c'est quelque chose qui t'arrive aussi, mais toutes les personnes autour de nous, c'est comme des figurants, on va dire, et que nous, on est le personnage principal et qu'un petit peu, tout tourne autour de nous. Et c'est évidemment normal parce qu'on est nous-mêmes et on a notre propre conscience. Sauf qu'en trading, le fait de penser comme ça va t'amener dans un mur inévitable. Pourquoi ? Parce que, je suis désolé de te l'annoncer, mais tu n'es pas différent, tu n'es pas spécial, tu n'es pas la personne qui va commencer le trading avec un compte à 100 euros et monter à 1 million d'euros et être dans les journaux et être très connu. Tu n'es pas cette personne-là. Il faut que tu t'enlèves ça de la tête. Tout résultat se mérite et se mérite à 100%. Donc si tu y mets les efforts, tu y mets la discipline, tu y mets les connaissances, oui, tu peux avoir les résultats. Mais en faisant ce que littéralement tout le monde fait et en pensant « Ouais, non, mais moi, ça va être différent, je ne sais pas, moi, il va y avoir une dinguerie », je te promets qu'il ne va pas y avoir une dinguerie parce que c'est toi, c'est juste ta psychologie qui te fait penser que tu es le personnage principal d'un film alors que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, désolé de continuer cette vidéo, mais une autre raison pour laquelle tu ne réussiras jamais en trading, pour moi, c'est le fait que tout ce qu'on t'a appris depuis l'école est plus ou moins contraire à ce qu'il faut apprendre en tant que trader. Ce que je veux dire par là, c'est que toute notre scolarité, toute notre éducation est basée sur le fait que quelqu'un a raison et quelqu'un a un tort. Il y a une évaluation et soit tu as raison, tu as le point, c'est juste ou alors tu n'as pas raison et tu n'as pas le point, ce n'est pas juste. En fait, toute notre éducation, on a été conditionné pour chercher à avoir raison. Sauf qu'en trading, avoir raison, on s'en fout complètement. Quand je regarde mes track record des dernières années sur les marchés FX, la plupart du temps, j'ai plus de pertes que je n'ai de gains. Donc ça veut dire que j'ai plus souvent tort que je n'ai raison. Mais en trading, on s'en fout complètement. Le but, ce n'est pas d'avoir raison, le but, c'est de faire de l'argent. Le but, c'est d'être rentable. Si sur 10 trades, il y a 9 positions où tu n'avais pas raison et tu as perdu 100 balles 9 fois, tu es donc à moins 900. Mais la seule fois où tu as raison, tu prends 10 000 balles, au bout du compte, on s'en fout que tu as eu tort 9 fois sur 10. Ce qui importe, c'est le fait que tu sois rentable à la fin du mois, à la fin du trimestre et à la fin de l'année. Autre raison pour laquelle le trading est un petit peu contre-intuitif dans ce sens-là, c'est qu'en trading, tu n'arrives pas à augmenter ta rentabilité en allant au charbon, en travaillant plus. Ce n'est pas comme ça que tu vas réussir à sortir d'un drawdown. Ce n'est pas comme ça que tu vas réussir à être plus rentable. De nouveau, j'utilise l'analogie du sport et je prends par exemple la boxe où je trouve qu'il y a un certain point commun parce qu'on va dire juste d'un point de vue psychologie humaine en boxe, si on est en train de perdre ou quelque chose, la première chose qui te vient à la tête, c'est d'aller au charbon de nouveau, tu vois. Envoyer des hypercules, des droites et vraiment essayer de déglinguer le boxeur d'en face. Alors que qu'est-ce que fait un boxeur professionnel tel que Floyd Mayweather ? Lui, son but, ce n'est pas d'être le gars qui a complètement anéanti son adversaire. Non. Lui, ça va être de toujours se protéger. Il reste toujours extrêmement malin, toujours très vif et son but, ça va juste être d'accumuler des points. Il va justement réduire sa fréquence de frappe mais chaque frappe qu'il fait, elle est évidemment calculée, elle est précise et elle touche. Donc là encore, c'est un petit peu contre-intuitif comme en trading quand on est finalement dans une période de drawdown, on est dans une période de perte et finalement, évidemment, la psychologie humaine te dit putain, il faut que tu remontes, il faut que tu trades beaucoup et on va rentrer dans un overtrade et en fait, on va empirer la situation alors que ce qu'il faut faire c'est finalement prendre un step back, regarder la situation, se concentrer sur la préservation de capital et être extrêmement sélectif sur nos exécutions de positions. Aller chercher seulement les trades qui ont de probabilités très hautes avec des risk-to-reward très intéressants et c'est seulement ce genre de position qui va nous permettre de sortir justement d'une période de drawdown. Maintenant pour moi, la dernière raison pour laquelle tu ne réussiras jamais en trading, c'est que le trading est un monde extrêmement compétitif, c'est un jeu à somme nulle où en fait, tout le monde essaye de récupérer l'argent de tout le monde. C'est un grand pool, c'est un grand marché où il y a plein de traders et chaque trader essaye de voler l'argent à un autre trader. Donc évidemment, il y a des perdants mais il y a aussi des gagnants mais pour faire partie des gagnants et des personnes rentables en trading, il faut tout simplement faire partie des meilleurs. Et quand tu commences le trading et que tu n'as aucune expérience, aucune connaissance, tu n'as pas encore travaillé ta psychologie, je suis désolé de te le dire mais les probabilités pour que tu fasses partie des meilleurs et donc que tu sois rentable sont très basses. Et donc le problème, c'est qu'évidemment, les probabilités font que tu seras un trader perdant à tes débuts mais justement, cette période de perte, si elle n'est pas bien gérée et tu n'as pas ton risk management et tu te rappes vraiment les dents sur le goudron pendant cette période-là, finalement, ça va être la période qui va te faire abandonner le trading et donc tu n'arriveras finalement jamais à faire partie des meilleurs et donc des traders qui gagnent de l'argent et des traders qui arrivent à voler l'argent des traders qui sont moins bons. Donc évidemment, en tant que trader, si je te mets en garde à toutes ces choses et que je trouve que sur Internet, on ne te parle que du bon côté et donc justement, je voulais te montrer un petit peu l'opposé de la pièce, opposé de la pièce dont je peux vraiment parler en connaissance de cause. Premièrement, de par ma longue expérience dans le monde financier et aussi grâce à la portée que j'ai réussi à acquérir de par ma communauté dans le trading. Donc à la suite de cette vidéo, je veux que tu ailles dans les commentaires et que tu me prouves que tu ne fais pas partie de ces personnes-là et que tout ce que je viens d'expliquer, justement, tu vas l'utiliser pour ne surtout pas le faire et justement faire partie des traders rentables et des traders gagnants. Non, mais en tout cas, si le trading, la finance, l'investissement sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite grandement à ne pas oublier de t'abonner à la chaîne YouTube. Je poste une vidéo toutes les semaines. J'essaie de te partager un maximum de valeur. T'as quoi que ce soit comme question aussi, laisse-la dans les commentaires. Je vais lire tous les commentaires et y répondre. Sur ce, c'était Elliot. Je te souhaite une excellente fin de journée, de soirée. Ciao, ciao. Ciao.